Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président du MoDem, vous êtes également député européen. Alors, on le sait, la situation de notre pays est compliquée, les déficits s'alourdissent, la dette explose, le chômage également, la politique familiale est démantelée, les grèves se multiplient, le sort des Chrétiens d'Orient est de plus en plus difficile. On a beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, Robert Rochefort. Elles vous seront posées par Céline Roudaine pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. C'est Céline Roudaine qui pose la première question. Oui, alors le gouvernement a présenté hier un budget qui prévoit 21 milliards d'euros d'économie. Est-ce que pour vous, c'est une rigueur suffisante pour combattre une dette qui explose et qui a atteint 2 000 milliards d'euros ? Robert Rochefort. Alors, évidemment, si je vous dis que ce n'est pas suffisant, je donne le sentiment de faire en sorte, de souhaiter que les Français aient encore plus de difficultés parce que ce budget sera difficile. Je crois surtout que c'est un mauvais budget. Et je ne suis absolument pas convaincu que les 21 milliards d'économies que vous avez citées et qui sont dans la communication officielle seront tenues. – Il faudrait faire plus. – D'une part, il faudrait faire plus, mais je ne suis même pas sûr qu'on fera ces 21 milliards pour différents types de raisons. Prenons un exemple extrêmement simple. Dans ces 21 milliards, on réduit les dotations aux collectivités territoriales, mais on ne dit pas aux collectivités territoriales comment faire pour jouer avec moins d'argent. Donc il est tout à fait envisageable que des hausses d'impôts locaux auront encore lieu qui viendront non seulement compenser ces 21 milliards supposés de baisse, mais en plus faire en sorte que l'une des deux affirmations du gouvernement sera une fois de plus un mensonge, c'est-à-dire le fait que les impôts baisseraient pour les Français. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Un nombre très important de Français auront l'année prochaine une augmentation de leurs impôts. C'est le cas de ceux qui subiront une hausse sur leur taxe locale. Mais c'est vrai d'un certain nombre de retraités, puisque vous savez qu'il y a eu des changements sur les retraités. C'est vrai également, je dirais pour les familles, ce n'est pas une hausse d'impôts. C'est une baisse de l'avantage qui se traduira de fait par une hausse des impôts. Donc ça, c'est le premier mensonge. Et le deuxième, je pense qu'il faut le dire, parce que malheureusement, il est fréquent. Il a d'ailleurs été commis par la droite avant d'être commis par la gauche depuis quelques temps. C'est encore une fois de nous proposer des lendemains qui chantent, sans avoir aucune preuve que ceux-ci se réaliseront, puisque vous avez peut-être vu qu'on nous parle d'une croissance à 1,7% en 2016, et même à 1,9% en 2017. Regardez, regardez, depuis plusieurs années, tous les gouvernements nous font ce coup-là. Dans deux ans, tout ira mieux. Et justement, c'est dans deux ans que les comptes devraient commencer un tout petit peu à s'améliorer, et que la dette se stabilisant un tout petit peu se réduire. Or, en pratique, qui peut dire que dans deux ans, nous ferons 2% de croissance ? Quand on propose un budget, on doit être honnête. 2%, c'est le chiffre moyen. Honnêtement, pas beaucoup d'économistes et pas beaucoup d'observateurs pensent que ce chiffre sera réalisé. Donc c'est un mensonge, malheureusement, une fois de plus. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Alors vous avez évoqué la politique familiale, dont on dit que pour la France, c'est un exemple depuis la fin de la guerre. Une nouvelle fois, on rabote quelques avantages qui étaient octroyés aux familles. Est-ce que c'est un mauvais signe ? Vous êtes économiste de formation. Comment vous analysez ça ? – On peut l'analyser sur plusieurs sujets. D'abord, sur le plan politique, je vais commencer par celui-là. On a le sentiment que la gauche se croit obligée de donner des signes qui seraient, en affaiblissant la politique familiale, de rentrer dans une sorte de combat idéologique, comme si la droite soutenait la politique familiale et la gauche avait une idée de la justice sociale. – C'est une posture idéologique pour vous. – C'est une posture qui, évidemment, présente peut-être l'avantage pour le gouvernement de pouvoir passer plus facilement auprès des troupes socialistes, mais je n'en suis même pas convaincu, pour être honnête. Deuxième question, la question économique. – Oui, on est encore, semble-t-il, autour de 700 millions qui seront retirés aux familles, aux familles avec enfants. Vous savez que ça fait suite à des baisses, notamment sur le quotient familial, qui ont déjà eu lieu au cours des années passées. Donc on est sur plusieurs milliards de baisses de prestations familiales si on prend les années cumulées. Donc je pense que c'est quelque chose qui est non seulement injuste et qui n'est pas du tout une réforme structurelle. Vous allez me dire, en quoi est-ce qu'on réforme structurellement l'État en procédant ainsi ? Évidemment, ce n'est pas le cas. Et je rajouterais que ça risque, évidemment, de casser l'une des rares choses qui, en Europe, est une spécificité de la France. C'est une politique familiale au service d'une natalité qui est tout de même très bonne. Et vous me permettrez aussi, au passage, de vous dire quelque chose en tant que député européen. La France a au moins deux spécificités par rapport à ses voisins. C'est une politique familiale qui fait que nous avons plus d'enfants que la plupart de nos voisins, y compris nos voisins allemands. Et également, d'ailleurs, une politique de défense qui nous permet d'avoir des interventions en terrain extérieur, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je trouve qu'il serait logique que la France fasse valoir ces arguments-là pour défendre son budget au niveau européen en indiquant qu'en faisant cela, la France ne travaille pas que pour elle-même mais qu'elle travaille pour l'Europe. – Mais pour l'Europe aussi. – Parce que je vous donne juste un exemple. Dans 20 ans, les bébés qui naissent aujourd'hui seront des Européens. Et les problèmes démographiques que connaîtront en particulier l'Allemagne font que, je vous assure et je le souhaite d'ailleurs, un grand nombre de jeunes adultes français dans 20 ans iront travailler en Allemagne et peut-être reviendront en France. Donc l'Allemagne bénéficiera de cet avantage démographique. Je ne peux pas l'appeler immigration parce que j'espère que dans 20 ans, l'Europe sera suffisamment intégrée pour qu'on ne parle pas d'immigration entre nous. En tout cas, je pense qu'on pourrait au minimum parler de prise en compte de cela, voire même, mais je vais un peu loin, de péréquation budgétaire à cet égard. – On y reviendra, Romain Masneau puis Céline Roudain. Romain Masneau, RCF. – Vous avez dit que le gouvernement ne mettait pas en œuvre les réformes de structures nécessaires. Ce serait quoi ces réformes de structures nécessaires selon vous aujourd'hui ? – Alors, il y a une phrase qui m'a profondément choqué dans la conférence de presse du Président de la République. Vous vous en souvenez peut-être. C'est lorsqu'il a dit, en faisant d'ailleurs comme si c'était une confidence qu'il nous faisait par rapport à ces négociations avec l'Europe et avec Mme Merkel, il a dit, nous ne pouvons pas faire en même temps le rattrapage de compétitivité de l'économie française et la baisse des dépenses publiques. Ceci est faux, ceci est erroné. – Ça va ensemble pour vous ? – Ça va évidemment ensemble. Notre pays a besoin des deux. Et maintenant, la question que vous posez, qui est la question la plus importante, c'est comment fait-on des économies de dépenses publiques sans réduire la prestation qualitative que l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales procurent par cette dépense publique. Et c'est tout à fait possible. Et le drame du gouvernement actuellement, c'est que même s'il ne fait pas les économies budgétaires suffisantes, il les fait mal. Il les fait avec le principe soit de réduire les prestations, ce qui, entre parenthèses, est à la portée de n'importe qui. Et là, il n'y a pas de réforme, c'est juste une baisse, un coup de rabot sur les prestations. Soit en rabotant les budgets ici ou là, sans donner de mode d'emploi. Alors je vous donne un exemple. – Il n'y a pas de lisibilité. – Voilà, je vous donne deux exemples. – Robert Rochefort. – Premièrement, dans la réforme des collectivités territoriales, on sait bien que la seule façon de faire des économies sans réduire ce à quoi les Français aspirent comme services publics locaux et régionaux, c'est de comprimer le millefeuille territorial. – Et la réforme territoriale, ça ne va pas dans ce sens-là ? – Pardon ? – La réforme territoriale, ça ne va pas dans ce sens-là. – Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on met le limousin avec l'Aquitaine, puisque quand même, la grande mesure phare de cette réforme territoriale, c'est le nouveau découpage des régions. Je ne vois pas en quoi ça fait des économies. Il y a un petit truc, quand on dit dans cette réforme qu'enfin, les conseils régionaux s'occuperont des collèges, ça fera en sorte que dans un même bâtiment, il n'y ait pas le collège géré par le conseil général et le lycée. – Oui, mais c'est un minima. Mais non, le vrai sujet, si vous prenez la question de la réforme de l'État et des services de l'État, il faut absolument que nous fassions un repérage des bonnes pratiques politiques de l'État par politique de l'État et que nous fassions ensuite une généralisation de ces bonnes pratiques. Quand vous regardez sur le territoire français… – Ça, pour l'instant, ça n'a pas été fait. – Absolument pas. Si vous regardez dans le territoire français, vous verrez qu'en France, la même prestation publique ou d'ailleurs de sécurité sociale est assurée avec des différences de coûts absolument considérables selon le territoire où l'on est. Les dépenses de santé, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes dans le nord et dans le sud de la France et je pourrais multiplier les exemples. Or, il n'y a pas d'augmentation du service rendu là où les dépenses sont les plus fortes. Il faut que nous fassions ce que tout responsable d'entreprise fait. Ça porte même un nom extrêmement jargonneux, excusez-moi de l'utiliser, mais c'est juste pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs qui savent ce que c'est fassent écho à cela. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. – Par comparaison. – C'est-à-dire regarder par comparaison. Et puis deuxièmement, vous me permettrez aussi en tant que député européen de vous dire qu'il faut le faire au niveau européen. Il faut voir pourquoi les Allemands font un certain nombre de services publics d'aussi bonne qualité que nous en dépensant beaucoup moins en termes de dépenses. – Prenons de l'altitude. – Voilà, c'est ça faire des réformes de structure. – Céline Roudaine la croit. – Est-ce qu'il faut réduire aussi le nombre de fonctionnaires comme le proposent Nicolas Sarkozy et François Fillon et remettre en cause le statut d'avis, d'emploi avis de la fonctionnaire ? – Alors premièrement, en tout état de cause, il ne faut pas augmenter le nombre de fonctionnaires. Et vous voyez bien que le gouvernement est piégé par sa promesse initiale de ses 60 000 emplois, en particulier dans l'éducation nationale, dont aujourd'hui tout le monde sait que 60 000, j'allais dire c'est une goutte d'eau par rapport à la masse des enseignants, ça ne règle pas les problèmes fondamentaux qui ne sont pas pourvus, ça ne règle pas les problèmes fondamentaux de l'école, donc c'est vraiment une mauvaise mesure. Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires ? Je vais vous dire les choses autrement. Dans beaucoup de domaines, je crois que si on fait les réformes dont je parlais tout à l'heure, on peut les faire avec moins d'effectifs. Mais je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas dire, on réduit le nombre de fonctionnaires et puis on verra comment ça se passe derrière, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a un nombre de services de l'État totalement désorganisés, qui ne fonctionnent plus, parce qu'on leur dit non seulement d'en faire autant, mais même parfois d'en faire plus, en ayant moins de personnel. Il faut prendre le problème à l'envers. Il faut regarder comment ça se passe concrètement, comment réorganiser les tâches autrement, comment arrêter le fait que des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires d'État traitent le même sujet et doublonnent. Et là, vous verrez qu'assez naturellement, on peut réduire le nombre de fonctionnaires. – Ces réformes structurelles, elles prennent du temps. Donc la réduction des déficits publics, c'est tout de suite. Donc comment on fait autrement que de baisser les prestations ? – Sachant que 2017 est quasiment aujourd'hui. – Non, 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 je pense que l'on peut faire autrement, mais vous avez raison, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus en termes de chiffres. Par contre, je vous assure, puisque, soyons clairs, nous allons devoir, la France va de nouveau demander à la Commission européenne et à M. Moscovici, ce qui ne manque pas de sel, de lui accorder, comment dire, un délai supplémentaire. Et la vraie question, c'est, ce délai supplémentaire, moi je vais vous dire franchement les choses, ça ne me gêne pas en soi, si nous étions capables de proposer une réelle réforme de structure, un calendrier vraiment effectif, qu'il y a dans le sens de ce que je dis. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On demande encore plus de délai, mais on n'amène pas sur la table ce qui prouve qu'on fera mieux avec un petit peu plus de temps. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Oui, vous êtes très sévère avec la politique économique du gouvernement, alors qu'il y a quelques mois, on disait que certains au Modem étaient tentés de soutenir le gouvernement, voire d'y entrer. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? – Écoutez, je n'ai pas le souvenir, je n'ai pas le souvenir de déclarations de responsables du Modem disant qu'ils étaient tentés par le fait de rentrer au gouvernement. Vous pouvez peut-être m'en prouver, mais je ne crois pas que c'est le cas. Ce que nous avons dit au départ, c'est peut-être ça qui vous fait exprimer ce point de vue. – Vous avez laissé le bénéfice du doute peut-être au gouvernement. – Ce que nous avons dit au début, c'est que nous ne serions pas des opposants systématiques et que lorsque le gouvernement fera des réformes qui seront positives, eh bien nous les soutiendrons parce que nous ne voulons pas être dans une posture idéologique. Malheureusement, il faut reconnaître que ce n'est pas ce qui a été fait, François Hollande n'a pas fait dès le début la bonne évaluation de la situation du pays. Vous savez tous qu'il a cru, de bonne foi ou de mauvaise foi, je n'en sais rien, je pense de bonne foi, il a cru que la croissance revenant, on ne sait pas d'où d'ailleurs, une espèce de croissance qui nous tombe du ciel, la croissance revenant, les problèmes seraient en particulier, enfin seraient réglés presque tout seul. Mais si vous regardez mes déclarations, vous verrez que très tôt j'étais très critique, en particulier je pense que la question de l'emploi, qui est la question fondamentale, pensait que l'on pouvait régler la question de l'emploi par les emplois d'avenir et par le fait de créer 100 000 ou 150 000 postes précaires malgré tout, de jeunes qu'on met dans des administrations sans perspective de carrière effective, pensait que c'était une solution de long terme et même une solution de court terme pour inverser la courbe du chômage, m'est apparue très tôt comme vraiment tout à fait une erreur. – Une dernière question de Romain Mazenot, RCF. – Depuis quelques mois, François Bayrou ne tarie pas d'éloge sur Alain Juppé, alors est-ce que, en disant que c'est un homme de rassemblement avec qui il pourrait travailler, est-ce que ce qui vous rapproche d'Alain Juppé c'est plutôt, par rapport à Nicolas Sarkozy, une question de personnalité, de trait de caractère ou de lignes politiques, peut-être moins autoritaires, moins bonapartistes ? – Alors, pour en arriver à ce point, il faut d'abord dire qu'effectivement, et ça fait suite à la question que vous me posiez il y a un instant, nous sommes aujourd'hui dans une opposition, non idéologique, mais une opposition raisonnée qui correspond au fait qu'effectivement nous considérons que depuis deux ans et demi, aucune réforme effective, significative a eu lieu, et ce que nous pensons par ailleurs, c'est que l'équation politique est devenue tellement complexe, puisque le gouvernement et le président de la République n'a plus de majorité politique, il a une majorité technique au gré des scrutins à l'Assemblée nationale, mais il n'a plus de vraie majorité politique, nous pensons effectivement que dans les deux ans et demi qui viennent, il ne pourra pas redresser le cours des choses. Donc, nous nous situons effectivement dans une logique de reconstruction. – Et donc, Juppé Bayrou ? – Alors, quel est notre point de vue ? Et finalement, quelle est peut-être notre différence par rapport à l'UMP, qui est le parti d'opposition depuis le début ? Nous pensons que le redressement de notre pays ne sera possible que si on change en même temps les règles du jeu politique. S'il s'agit de faire un nouveau coup de balancier avec le meilleur de l'UMP, qui remplace celui qui était peut-être le meilleur des socialistes, je n'en sais rien. nous craignons que cela ne soit pas suffisamment, comment dire, solide en termes de construction politique pour permettre que ces réformes de structure… – Et donc, Robert Rochefort ? – Donc, nous envisageons effectivement l'idée de dire, il faut un rassemblement beaucoup plus large. Il faut procéder à quelque chose qui sorte un peu des cadres, qui sont les cadres classiques. Et effectivement, Alain Juppé a donné, de ce point de vue, des preuves. En particulier, vous savez qu'en Aquitaine, à Bordeaux, dans la communauté urbaine de Bordeaux, nous avons depuis déjà assez longtemps l'habitude de travailler ensemble. Donc, nous disons cela, nous ne disons rien de plus. L'idée, comment dire, d'un ticket, l'idée d'une sorte… – On n'est pas sur un ticket. – Tout ça, ce sont des mots qui ne correspondent pas à la réalité. Nous sommes dans une situation où, effectivement, il nous semble que la façon qu'a Alain Juppé d'approcher la logique de la politique nouvelle qu'il faut mettre en place est plus proche de ce que nous pensons qu'elle peut l'être de la part d'un autre leader. Mais vous savez, François Bayrou a également dit qu'il était assez proche de ce que pensait François Fillon par rapport à ce que pouvait dire à l'époque Jean-François Coppé ou ce que peut dire aujourd'hui Nicolas Sarkozy. C'est un débat à deux ans et demi de l'échéance. – C'est trop tôt ? – Oui, et puis considérez surtout que pour nous, il y a deux messages qui sont importants. Le premier message, c'est qu'il faut que le centre soit uni et soit porteur de propositions spécifiques et peut-être d'un candidat à la présidentielle. – Il est loin d'être uni pour l'instant. – Écoutez, c'est mieux que ça a été. – Merci de nous rassurer en dérangeante. – Non, mais attendez, l'UDI s'est clairement démarquée de l'UMP. Aujourd'hui est dans une compétition interne pour trouver un remplaçant Jean-Louis Borloo et nous espérons que ce travail ensemble, qui d'ailleurs a été réalisé en particulier pour les élections européennes, se prolongera et aboutira même à des propositions uniques et peut-être, je vous le disais, à un candidat à l'élection présidentielle. Je vous dis peut-être parce qu'il faudra aussi tenir compte du jeu politique du moment, du poids du Front National, etc. Et deuxièmement, et ça c'est quand même extrêmement important, et de ce point de vue, je pense qu'avec nos amis de l'UDI, nous partageons beaucoup d'analyses proches, nous pensons qu'il faut faire autrement l'organisation politique à venir pour être capable de redresser le pays. Je pense en particulier également à des choses qui tiennent à la moralisation de la vie politique, à des choses qui tiennent à l'introduction enfin de la proportionnelle au Parlement, différentes mesures de cette nature. Le centre a quelque chose à dire, le centre vous les dira et ses propositions seront également sur la table pour savoir comment se construira une perspective nouvelle proposée aux Français d'ici là. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Cratiens. Je rappelle que notre invité est Robert Rochefort, vice-président du Modem et député européen. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Crétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité, Robert Rochefort, vice-président du Modem, député européen. Il est interrogé par Céline Roudaine pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Maznot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question pour Radio Notre-Dame. – Oui, ce week-end, M. Rochefort, il y a eu le basculement à droite du Sénat. Ce n'était pas une grande surprise, mais il y a eu en revanche une petite surprise. C'était l'arrivée à la Haute Assemblée de deux sénateurs Front National. En tant que parlementaire européen, vous avez l'habitude de côtoyer des parlementaires du Front National. Est-ce que ça vous inquiète, ces deux sénateurs ? – Figurez-vous que, je ne vais pas dire heureusement, malheureusement, parce que ce serait mal interprété, mais ce que vous venez de dire est faux. Je ne les côtoie pas. Il y a 24 députés du Front National sur les 74 députés français, c'est-à-dire 1 sur 3. Je ne les vois pas. Je les vois de temps en temps de loin lorsqu'il s'agit de voter. Je ne les vois pas en commission. J'ai des députés du Front National dans ma commission. Je suis vice-président de ma commission. Il m'arrive de la présider. Je ne les vois pas. Autrement dit, je le dis ici franchement, c'est 24 députés élus. Je reconnais le vote des Français. Ne croyez pas, je dise le contraire, est un gaspillage absolu. Vous savez, comme moi, qu'ils sont arrivés au Parlement européen en disant on va tout casser. Heureusement, ils n'ont pas les moyens de tout casser. Et concrètement, ils ne participent pas au travail. Ils ne font pas de proposition. Ceci, comment dire, il est arrivé que l'on critique tel ou tel député européen en disant son travail est insuffisant. Avec les députés du Front National, je peux vous garantir qu'on a atteint, alors on a dépassé tous les records possibles et revisables. Je ne sais pas d'ailleurs ce que font ces 24 députés européens, à quoi ils dépensent l'indemnité auquel ils ont droit, à quoi ils consacrent leur temps et à quoi d'ailleurs leurs assistants leur servent. Parce que je peux vous dire que du point de vue de l'Europe, en tout cas, non, je ne les vois pas. – Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont tout simplement absents. Vous ne faites pas un procès en incompétence. – Oui, ils sont totalement absents. Et par rapport à la voix de la France en Europe, cela veut dire que par rapport aux députés européens qui travaillent, nous sommes amputés d'un tiers de notre force législative au niveau du Parlement européen. – Mais c'est un fait, mais encore une fois, les Français ont voté comme ça. – Et au Sénat alors ? – Les deux députés du Front National au Sénat ? – Oui, les deux sénateurs. – D'abord, ils sont beaucoup moins nombreux, deux sénateurs, pardon. Ils sont évidemment beaucoup moins nombreux en proportion. Je ne pense pas non plus qu'ils feront grand-chose. Enfin, ils sont deux sénateurs. – Romain Masneau, puis Céline Rouenet. Romain Masneau, Radio Notre-Dame. – Comment vous expliquez l'élection de Jean-Noël Guérini au Sénat ? Est-ce que vous, malgré ces déboires judiciaires… – Parti socialiste à Marseille. – Voilà, est-ce que vous diriez que c'est le clientélisme qui a payé ? – On a déjà vu lors des élections municipales à Marseille que M. Guérini continuait à tirer beaucoup de ficelles. Je pense que ce que cela signifie tout simplement, c'est que les grands partis politiques sont vraiment en crise, que le Parti socialiste est en crise, et que dans un certain nombre d'endroits emblématiques, comme c'est le cas de Marseille, les problèmes ne sont pas réglés, tout ce qui a construit au cours des années récentes cette formation politique laisse beaucoup de traces, et vous voyez qu'il est vraiment urgent que dans toutes les formations démocratiques, moi je suis centriste, mais je regarde également les autres, et là en l'occurrence le Parti socialiste, la page soit tournée, et j'ai effectivement le sentiment à Marseille que la page n'est pas encore tournée, ou en tout cas que ceux qui ont construit leur réseau dans ces époques-là continuent effectivement à les faire fonctionner. – Céline Roudaine pour La Croix. – Votre mouvement effectivement a toujours défendu des mesures pour moraliser la vie politique, justement Nicolas Sarkozy a proposé de recourir plus systématiquement au référendum s'il était élu en 2017, est-ce que c'est une vision que vous partagez, et est-ce qu'effectivement on pourrait imaginer un référendum sur cette question-là ? – Alors, je vais vous dire, je pense que le référendum peut être utilisé, mais il faut qu'il soit utilisé avec parcimonie et avec discernement, l'idée de présenter le référendum comme une façon, comment dire, de contourner les problèmes aujourd'hui, non. Nous en tout cas, dans ce que nous voulons, nous voulons dans la façon de refonder la politique, au-delà de l'application effective du non-cumul des mandats, c'est un Parlement resserré, beaucoup moins de parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et une intégration d'une véritable proportionnelle qui fasse qu'au Parlement, les courants français, les courants d'opinion français soient représentés. – Donc ils ne comprennent pas le Front National, si la proportionnelle n'est pas crue ? – Ah oui, bien entendu, c'est ça. – Bien entendu, c'est le cas au Parlement européen, comme je disais il y a un instant. Vous avez remarqué que tout à l'heure, je n'attaquais pas le mode de désignation des députés européens. Je voulais simplement dire que finalement, face aux responsabilités, le Front National montre ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un parti d'agitation qui effectivement, aujourd'hui, face aux difficultés que nous connaissons, récupère assez facilement des élus ici ou là, mais que ces élus ne servent à rien ensuite, ce qui d'ailleurs, d'une certaine façon, est presque mieux que s'ils servaient à défendre leur propre thèse. Et donc, si je prends l'exemple de la façon de réformer la vie démocratique dans notre pays, et en particulier de la vie parlementaire, et donc la prise des décisions, moi je suis pour restaurer le rôle du Parlement, mais ceci ne sera possible que si le Parlement est vraiment représentatif des courants de pensée, et pas comme c'est le cas aujourd'hui, et pas comme ça risque d'être le cas demain si aucune réforme à nouveau a lieu, c'est-à-dire avec des chambres roses et des chambres bleues qui s'alternent, qui représentent une proportion de plus en plus faible des Français, et là effectivement je comprends qu'on se dise, eh bien alors, pourquoi ne pas faire appel au référendum ? Le référendum, il ne faut que l'utiliser avec parcimonie. Mais tout de même, peut-être de temps en temps. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Oui, on a vu dans la rue ces derniers temps des représentants des professions libérales, des professions dites réglementées, manifestées. Est-ce qu'il fallait vraiment réformer ? Est-ce qu'il faut réformer ces professions ? C'est vraiment une urgence ? – Vous savez, dans une vie antérieure, j'ai participé aux travaux de la commission Atali, et c'est à partir de cette commission qu'est né ce projet, enfin qu'est sorti ce projet de réforme des professions réglementées. La politique, c'est quelque chose qui consiste à être capable d'établir des hiérarchies, des priorités, et qui est capable également d'être pédagogique dans la façon de prendre les choses. Je ferai donc deux observations. La première, c'est qu'avoir mis en avant les professions réglementées, comme la réforme de structure du moment, qui allait régler les problèmes de la France, c'est évidemment faux. La réforme de l'État est bien plus importante que la réforme des professions réglementées. Deuxièmement, la façon dont M. Montebourg a pris ce sujet, en braquant ces professions, en les présentant comme allant rapporter aux Français 6 milliards d'euros du jour au lendemain, et comme d'une certaine façon les présentant comme des professions archaïques, héritières, de régimes dépassés. Et là, encore une fois, on retrouve d'ailleurs la question qu'on a abordée tout à l'heure sur la politique familiale. C'est une façon, comment dire, de se créer des sortes de cibles idéologiques tout à fait inappropriées. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas réformer ? Si, il faut réformer. Si, il faut réformer. Il faut réformer de différentes façons. Je ne suis pas sûr que la façon de réformer ce soit, comment dire, de casser ces professions. Mais je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que je ne suis pas contre la réforme. Je pense qu'effectivement, dans les offices de notaire, il est légitime qu'on ait des notaires qui ne restent pas des notaires salariés pendant extrêmement longtemps parce qu'il y a des quotas qui font que. Alors ça a d'ailleurs déjà un tout petit peu bougé. Puis un autre exemple. Je ne suis pas pour la faim des pharmacies et des pharmaciens. Loin s'en faut. Mais je voyage beaucoup en Europe. Et quand je vois dans beaucoup d'endroits où il est possible d'avoir des médicaments courants, certains médicaments courants… – Dans les supermarchés ? – Non, mais en dehors des pharmacies. – En accès libre. – Je dis que ce n'est pas un problème de santé publique majeure. Et alors permettez-moi de rajouter à leur une expérience vécue. Je crois que j'ai dû prendre 15 ou 20 fois l'avion ou le TGV au cours des 15 derniers jours. quand vous êtes dans un TGV qui va vous faire voyager pendant 4 heures, que vous avez un horrible mal de tête et que vous auriez besoin d'avoir un paracétamol ou une aspirine mais que vous n'avez pas le droit de vous en procurer au bar du TGV, vous vous dites peut-être que ça fait partie des services rendus sur lesquels on pourrait changer les choses. – Les médicaments au bar du TGV. – Moi vous allez vous faire des amis Robert Rostor. – Non, je n'ai pas dit les médicaments. – D, du paracétamol. – Je n'ai pas dit les médicaments. J'ai dit un exemple de cette nature. Non, tout simplement pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il n'est pas possible d'avoir ce que nous avons en France, c'est-à-dire un système bloqué dans lequel vous avez des professions qui disent en gros on ne veut rien négocier ou on reste sur des conceptions très anciennes et puis en face, de temps en temps, un État qui ne sachant pas prendre les problèmes se prend avec une sorte d'éruption bulbonique qui fait que d'un seul coup on veut tout transformer, on veut tout casser. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, il faut réformer, il faut réformer en concertation avec ces professions. – Céline Roudain de Lacroix. – Dimanche, dans la rue, d'autres personnes vont manifester à l'appel de la Manif pour tous qui est toujours inquiète sur les questions de PMA, de GPA qui est la suite de la mobilisation autour du mariage pour tous. Comment vous vous positionnez par rapport à ce débat qui est en train d'émerger sur faut-il abroger ou pas la loi sur le mariage pour tous ? – Et ensuite on peut le voir. – Je me positionne d'une façon réaliste. Je ne pense pas que cette loi puisse être abrogée. Je crois que ce serait une erreur que de laisser croire aux Français qu'elle sera abrogée. Je ne crois pas qu'elle sera abrogée d'ailleurs. Alors peut-être y aura-t-il une loi qui modifiera un peu les choses pour donner le sentiment qu'on l'a abrogée ? Mais là aussi il y a une réalité internationale qui se construit et puis cette loi est passée. En revanche, et c'est évidemment toujours la difficulté qu'on a sur ce sujet, dès le vote de la loi et dès la discussion sur la loi, c'est qu'on sait bien que derrière le mariage homosexuel, puisque c'est de ça dont il s'agit, se pose la question de la PMA pour les couples homosexuels et la question de la GPA. Sur la GPA, je n'ai aucune difficulté à vous dire que je suis contre la GPA, de toute façon, quelle que soit la sexualité du couple, je dirais. Et pour la PMA, mon penchant le plus… je dirais, mon penchant naturel me fait penser qu'effectivement la PMA doit être réservée aux couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle, je vais dire, de façon naturelle. Voilà. Et je crois qu'effectivement, tant que cette question ne sera pas tranchée clairement, il y aura une sorte d'amalgame et une sorte de façon de voir tous ces sujets mêlés. Et je pense que la société n'y gagne pas en mêlant tous ces sujets. – Des freins dans la Constitution, comme le propose Nicolas Sarkozy, ça vous paraît réaliste ? – Oui et non. C'est-à-dire que je peux vous dire oui, parce que c'est facile de dire oui, et en même temps, je crois qu'il faut arrêter de faire que la Constitution soit systématiquement la procédure d'appel. Au cours des années récentes, on a systématiquement rajouté des choses dans la Constitution. La chose évidemment la plus absurde étant le principe de précaution, mais je veux dire, arrêtons de considérer qu'il y a un joker qui s'appelle l'inscription dans la Constitution. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. – Juste un mot Robert Rochefort, que dites-vous aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui vont manifester ce dimanche ? – Non, je leur dis que je comprends leurs inquiétudes, que s'il s'agit d'affirmer clairement, d'une part, une position par rapport à la PMA ou à la GPA, s'il s'agit aussi d'indiquer que les plaies des mois passés ne sont pas totalement cicatrisées, je l'entends parfaitement. Si en l'occurrence, il s'agit de reprendre, je dirais, le combat précédent et de dire qu'il faut la brogation de cette loi, je crois que mon honnêteté de responsable politique et de leur dire que je ne crois pas que ça se passera ainsi, mais en France, évidemment, tout le monde a le droit de manifester, je crois que c'est très important. J'espère qu'en tout cas, ça ne donnera pas lieu à ce qu'on a connu aussi comme difficulté avec les forces de l'ordre à un moment donné, mais j'espère là-dessus qu'en tout cas, ça c'est le plus facile à obtenir. – Romain Masneau, RCF, une dernière question. – Je voulais vous entendre sur le projet de loi sur la transition énergétique. Quand Ségolène Royal parie sur la création de 100 000 emplois en trois ans, c'est de la méthode Coué ou c'est un bel objectif quand même ? – Non, c'est de la méthode Coué dans l'état actuel des choses. En revanche, si vous voulez me faire dire qu'en inventant une société nouvelle qui ait un rapport différent avec l'énergie, on puisse créer des emplois, je vous répondrai oui, mais à condition de le faire d'une façon européenne, et j'espère d'ailleurs que dans les 300 milliards d'investissements promis par M. Juncker pour relancer la croissance en Europe, il n'y aura pas que le numérique, puisqu'on parle beaucoup du numérique, mais je pense qu'il faut qu'il y ait également… D'ailleurs, le numérique étant aussi considéré comme étant porteur d'une réduction très forte des consommations énergétiques, parce que ça revient à dire que beaucoup de choses que l'on fait en physique pourront être totalement numérisées, et donc seront porteurs d'une croissance beaucoup plus écologique, et donc d'une transition écologique, ce que je veux, c'est que nous ayons des vrais plans d'investissement qui soient très en amont, je pense que promettre que du jour au lendemain, cela permettra des créations massives d'emplois, par exemple dans l'aménagement des logements, puisque c'est souvent, comment dire, un thème qu'on met en avant, alors qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à lancer la construction de logements neufs, comme notre pays en a besoin, parce que la loi du flot a totalement été contre-productive, vous voyez bien que j'entends ce que dit Mme Royal, elle a raison de le dire, je pense que c'est une politique beaucoup plus globale, en tout cas, non, ça ne fera pas des emplois comme ça, mécaniquement, du jour au lendemain, parce que cette loi aura été votée au Parlement, mais gardons-en tout de même l'idée que, pour le long terme, c'est dans cet axe qu'il faut faire des recherches, réfléchir pour l'avenir, et même d'ailleurs, je n'ai pas d'hésitation à le dire, vous voyez, peut-être que ça va vous paraître un peu un mélange des genres, mais Nicolas Sarkozy a fait part il y a quelques jours du fait qu'il ne fallait pas interrompre les recherches sur le gaz de schiste, je crois aussi que ça en fait partie, sur cette question-là, comme sur beaucoup d'autres, je suis pragmatique, je ne suis pas avec un point de vue idéologique. – Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens, notre invité, je vous le rappelle, est Robert Rochefort, vice-président du MoDem, et député européen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, notre invité Robert Rochefort, vice-président du MoDem, député européen, il est interrogé par Céline Roudaine pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, et Romain Masneau pour RCF, c'est Romain Masneau qui pose la première question de cette troisième partie. – La classe action, l'action de groupe en bon français est entrée en vigueur ce mercredi avec une première action contre Foncial, l'administrateur des biens immobiliers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, un progrès ? Est-ce que c'est le signe d'une société de plus en plus procédurière ? – Non, c'est une bonne chose. Je me suis beaucoup battu sur ce sujet, en particulier au niveau européen, parce qu'il ne faut jamais oublier que toutes ces dispositions sont l'application en France de choses qui sont décidées en Europe. – Vous voulez dire que c'est obligatoire ? – Non, ce n'est pas encore obligatoire. Mais nous avons malgré tout proposé cela, et Michel Barnier, qui est un bon commissaire européen, qui termine son mandat, avait d'ailleurs mis cela dans ses propositions. Non, mais simplement pour être très simple, il y a des actions de groupe en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc je veux dire, la France ne pouvait pas être ce pays dans lequel il manquait cette arme-là. Ça sert à quoi une action de groupe ? C'est très simple. Quand il y a des très très grandes entreprises qui, elles, ont des moyens absolument considérables, et qu'il y a en face des centaines ou des milliers de consommateurs qui peuvent être lésés sur des petites sommes et qui ne gagneraient jamais tout seuls au tribunal, et bien ça leur permet d'avoir effectivement des droits effectifs et pas simplement des droits théoriques. Vous avez cité l'exemple de Foncia, c'est une question de timbre-poste chaque mois, etc. Mais ce que j'aurais quand même dire, c'est que là je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, ce n'est pas une société plus procédurière, au contraire, puisque c'est une société qui consiste à regrouper. Aujourd'hui, où il n'y a pas d'action de groupe, vous avez, comment dire, beaucoup de contestations qui sont réalisées une par une. Et puis par ailleurs, je voudrais vous dire, c'est un point que la France t'appartenue et que je regrette, c'est qu'au niveau européen, nous souhaitons qu'il y ait à côté de l'action de groupe ce qu'on appelle les logiques transactionnelles et les médiateurs. Et vous savez que dans notre pays, il y a un nombre considérable de médiateurs. Par contre, ça nous avons imposé dans une directive qui a été votée il y a quelques mois, qu'on généralise les médiateurs. Donc ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on dise l'action de groupe n'est possible qu'après que l'on ait constaté qu'il y ait eu un échec de la médiation. Parce que quand il peut y avoir médiation entre l'association de consommateurs et une entreprise, c'est mieux que d'aller devant les tribunaux pour faire cette action de groupe. – Céline Roudaine, Lacroix. – La France a annoncé qu'elle allait renforcer son intervention en Irak. Donc il y a un débat qui commence à émerger en France quand même sur l'utilité de cette intervention. Donc qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on devait y aller ou pas ? – Je pense que le Président Hollande a eu raison de faire ce choix. Il y a peu de pays européens qui sont capables de faire ce choix. Je regrette d'ailleurs que l'Europe en tant qu'institution ne soutienne pas davantage, même s'il y a 15 pays individuellement qui adhèrent à la coalition. Et donc ceci est clair. En revanche, ce que cette intervention révèle, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on sait très bien que ce problème est une telle complexité que ce ne sont pas, comment dire, des interventions ou des frappes ponctuelles aériennes qui suffisent à régler le problème. Non, je reviendrai sur la question plus globale de l'Irak, sur la question de la France, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez. Non, il y a une petite chose, je dois vous dire, qui me pose question. C'est l'autonomie d'intervention de la France qui ne veut pas être sous tutelle et sous ordre des Américains, ce que je comprends. Fait que nous faisons à la fois des vols de repérage, de récupération d'informations, et puis de temps en temps des vols de frappe qui sont malgré tout très peu nombreux. Et je me demande si, de ce point de vue, nous optimisons vraiment les moyens que nous mettons sur place. Mais c'est la seule question que je pose. – Les moyens qui sont déjà réduits. – Les moyens qui sont réduits. Sur le reste, je pense que cette intervention est légitime. – La voie diplomatique n'aurait pas suffisant. – Ça va nous servir peut-être de transition. J'ai reçu, il se trouve que je suis vice-président de la délégation du Parlement européen avec l'Irak. Et j'ai reçu Mgr Sacco. qui est le patriarche caldéen au Parlement européen avec plusieurs de mes collègues, il y a deux semaines. Et je peux vous dire que je ne le connaissais pas avant et quand je me suis présenté en tant que Français, il a dit à la France. Heureusement que la France est là, y compris dans la prise de position et dans l'action que le président Hollande a enclenchée. Et je lui dis, mais vous savez, on pourrait peut-être faire mieux, etc. Et il me d'abord dit, si tous les pays européens pouvaient faire aussi bien que la France et à l'unition de la France, c'est ça que nous espérons. Donc vous voyez, quand on voit les choses à ce niveau-là, en tout état de cause, je crois que non seulement cette question rend nécessaire une unité nationale, mais en plus, fondée sur ce que je viens de vous dire, non, sur ce plan-là, vous n'aurez pas de critique de ma part de l'action du président de la République. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Oui, il y a un autre drame humain qui se joue aux portes de l'Europe, c'est les phénomènes d'immigration, avec des tragédies quotidiennes, des migrants qui meurent noyés. Qu'est-ce que l'Europe peut faire concrètement ? Est-ce qu'elle fait assez ? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? – Robert Rochefort, Frontex est bien faible. – Non, bien sûr, Frontex est totalement insuffisant, le budget de Frontex est ridicule, il faut une politique européenne d'immigration, il est clair que le président Juncker va être confronté à cette question, d'ailleurs, il a déjà dit qu'il serait confronté à cette question et donc il est obligé d'avancer sur cette question dans les mois qui viennent. – Est-ce qu'il y a un commissaire prévu pour l'immigration ? – Oui, bien sûr, bien sûr, il y a, enfin, y compris la haute représentante, enfin, tout ça va être pris en charge. Mais si je reviens à ce sujet, il faut premièrement une politique européenne de l'immigration, il faut une politique européenne de la sécurisation des côtes. Il est absurde qu'il n'y ait pas un corps européen qui sillonne, comment dire, les maires pour assurer la fonction de garde-côte. – Et pourquoi ça ne se fait pas alors ? – Eh bien, ça ne se fait pas parce que les États membres n'ont pas envie, finalement, de remettre en cause leur souveraineté sur ce point. Donc, ils préfèrent à chaque fois dire, on va faire que ces moyens vont se coordonner entre eux, plutôt que de dire, et d'ailleurs, par rapport à l'intervention militaire en Irak, on a le même sujet, vous voyez bien qu'on dit, on va mutualiser les moyens de défense. – Mais c'est une illusion. – On préfère dire, ce n'est pas une illusion, je veux dire, on peut effectivement sur tel ou tel type d'armement arriver à des armements communs. Mais c'est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur un point que l'on n'évoque pas assez. Il y aurait eu, semble-t-il, dans le monde, 3 000 migrants qui auraient péri depuis le début de l'année, dont je pense 2 000 en Méditerranée. – Beaucoup plus que les années précédentes. Mais est-ce que vous savez combien de migrants arrivent ? C'est plusieurs centaines de milliers. – Notamment par l'Italie. – Donc, dans l'esprit des personnes, comment dire, qui vivent la misère d'où ils partent, ils ont 99 chances sur 100 d'arriver, comment dire. C'est ce qui explique que ce système se perdure. C'est ce qui explique que des passeurs continuent à faire ce travail. Donc, ça ne s'arrêtera pas si nous ne mettons pas en place une véritable politique de l'immigration, une politique des gardes-côtes communes. Et puis, évidemment, un point sur lequel la France avait été dans le passé en tête, et il faudrait qu'elle redevienne à nouveau, des politiques de coopération et de développement avec les pays d'où viennent ces migrants, évidemment. – Romain Masneau, RCF. – J'avais une question sur Hong Kong. On voit le mouvement pro-démocratie des étudiants, Occupy Central. Et sur l'ensemble de la Chine, est-ce que, finalement, entre la dictature du Parti communiste et une démocratie à l'occidentale peut-être difficile à exporter, entre guillemets, est-ce qu'il y a une forme de régime plus souple à inventer, qui serait plus adapté pour ce pays ? – Alors, je ne crois pas du tout que la démocratie, au sens occidental du terme, est au bout du PIB. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le PIB croit qu'automatiquement, on va trouver des formes de démocratie qui correspondent à ce que l'on vit en Europe. En revanche, que l'enrichissement de la classe moyenne chinoise, 400 millions de Chinois, alors il en reste peut-être près d'un milliard qui sont encore dans des situations qui ne sont pas ceux d'une classe moyenne, mais qu'en revanche, l'émergence de cette classe moyenne chinoise amène à des changements dans les compréhensions à la fois d'autonomie territoriale, d'une certaine approche de la démocratie sur le lieu de travail. Parce que quand vous regardez la carte de la Chine, vous avez différents types de contestations. Vous avez des contestations sociales, vous avez des contestations territoriales, vous avez des contestations de courant de pensée, si on prend l'exemple du Tibet ou d'autres. En tout cas, ce que je crois, c'est que la Chine va être amenée à se réformer. Vous avez aussi des problèmes environnementaux qui sont évidemment très forts. – Et à quelle échéance ça va se faire progressivement ? – Je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de la Chine. Ça va certainement se faire. Malgré tout, et de ce que j'ai pu voir en allant en Chine, de ce que je peux voir en la Chine, c'est sûr que ça ne va pas se faire sans OK et sans coup assez difficile. On ne voit pas les choses se faire dans une linéarité absolue. Mais vous savez, quand on regarde ce qui se passe en Europe ou au port de l'Europe, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs, on se rend compte que même chez nous, nous ne sommes pas, comment dire, des donneurs de leçons sur le fait de dire qu'on arrive à temps pour désamorcer les conflits avant qu'ils n'aient lieu. Mais je prends quand même ce qui se passe à Hong Kong et dans ces différentes contestations dont on parlait, je prends cela tout de même comme des éléments de vitalité et j'espère que le gouvernement chinois arrivera à comprendre que ce n'est pas par l'autoritarisme qu'il s'en sortira, mais c'est malgré tout par l'acceptation progressive de réformes, comme il a su faire il y a déjà quelques décennies, des réformes de libéralisme économique pur. Il faut effectivement bouger aussi sur le reste. – Céline Roudain, Lacroix. – Qu'est-ce que vous pensez des tentations séparatistes qu'on a observées en Écosse, en Catalogne ? Est-ce que certains, y compris je crois dans votre famille politique, défendent l'idée d'une Europe des régions qui dépasse un peu le cadre de l'État-nation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, je crois que, bon, les Écossais ont décidé, les Écossais, enfin les Écossais, pas les Écossais d'ailleurs, le scrutin était bizarrement organisé, mais ça c'était une autre affaire. Ils ont eu une telle pression sur eux, une telle pression sur eux, je ne suis pas sûr que les forces politiques du Royaume-Uni, Unis, gauche, droite, centre, aient eu raison de dire à ce point qu'un vote des Écossais en faveur de l'indépendance allait être la fin du monde. Ce que je sais, c'est que l'Europe a respiré, parce qu'évidemment le risque de contagion était extrêmement fort. En tout cas, ce que je crois, c'est que l'Europe est une chance pour que les décentralisations soient effectives et que l'Europe est une chance pour que les régions puissent avoir des responsabilités plus importantes. – Décentralisation et séparatisme, ce n'est pas la même chose. – Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Après, il y a des cultures qui sont des cultures nationales ou, je ne sais pas s'il faut dire nationales du Royaume-Uni, parce que les Écossais diront peut-être que justement le mot n'est pas approprié, mais qu'il faut également respecter. La France est le pays le plus étatique des pays européens et on voit bien que nous ne prenons pas les choses de la même façon que le prennent d'autres types de pays. Pour les Allemands qui ont une culture fédérale depuis extrêmement longtemps, ceci finalement est assez banal et les rapports entre les Landes et l'État allemand sont avec beaucoup moins d'autorité d'en haut par l'État allemand. En tout cas, j'aspire à ce que l'Europe, c'est déjà un peu le cas avec les Basques espagnols par exemple, mais j'aspire à ce que l'Europe puisse apparaître comme un lieu de respiration et d'équilibre pour faire en sorte que des régions assurent leur développement. Le cas du pays basque espagnol d'ailleurs est un très bon exemple de développement économique dans cette autonomie basque. – Une toute dernière question, très brève, pour une réponse brève de Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Oui, brièvement, on n'a pas évoqué encore l'Ukraine, est-ce que vous pensez que l'Europe a tenu son rôle et son rang dans cette crise qui est au port de l'Europe ? – Non, et nous ne continuons pas complètement à le tenir. J'ai été un peu mal à l'aise lorsque, lors de la dernière session à Strasbourg, vous l'avez peut-être vu, ce n'était pas prévu, il y a eu un duplex entre le Parlement européen et puis le président ukrainien au sein du Parlement ukrainien pour signer l'accord entre l'Ukraine et l'Europe et lorsque le président ukrainien a dit « c'est un pas vers l'intégration dans l'Europe à laquelle j'aspire », nous voyons bien qu'il y avait un certain malaise auprès des députés européens qui savaient bien que c'était un peu plus compliqué que ça. Non, maintenant regardons l'avenir. Sur l'avenir, je crois qu'il faut absolument que nous considérions que l'Europe de demain pour sortir de ces difficultés est une Europe à trois cercles. Il faut une Europe concentrée, qui travaille beaucoup plus ensemble autour de la zone euro. Il faut une Europe des territoires actuels de l'Union européenne intégrant les pays qui ne sont pas dans la zone euro. Et il faut que nous inventions, avec les pays qui sont proches, je pense à l'Ukraine, je pense à la Turquie, et je pense pourquoi pas au Maroc, qui est le pays avec lequel nous avons également un accord de coopération renforcé le plus fort, il faut que nous inventions quelque chose qui fasse qu'il ne soit pas mis au sein de l'Union européenne, parce qu'on n'y arrivera pas à court terme, mais qu'il ne soit pas non plus considéré comme étant en dehors. Pourquoi pas un cercle de l'Europe, un troisième cercle de l'Europe, qui n'aura pas les mêmes façons de fonctionner, mais qui intègre ces pays sans les intégrer dans l'Union européenne. Distinguons l'Europe et l'Union européenne. – Très bien, Robert Rochefort, nous resterons avec cette idée du troisième cercle européen. Merci à vous, je rappelle que vous êtes vice-président du MoDem, député européen. Notre invité la semaine prochaine sera un autre centriste, Jean-Christophe Franck-Mantin, maire de Neuilly, qui est candidat à la présidence de l'UDI. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver nos éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine, merci à vous tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501